Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors on va voir ensemble comment peindre un cheval sur un fond noir Donc je vais vous donner mes astuces, mes techniques pour mieux y arriver Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo Alors pour commencer, pour bien faire une bonne esquisse J'utilise la technique des quadrillages pour réaliser parfaitement le cheval Donc cette technique est à la portée du débutant comme du confirmé Cela permet d'être le plus précis possible dans son modèle Donc j'ai venu travailler avec un crayon Faber-Castell-Pitt bien taillé de couleur blanche Pour que la couleur soit bien différenciée par rapport au papier noir Donc cela me permettra de mieux me repérer pour la suite dans mon travail de couleur Donc avant de passer à la couleur, je prends bien mon temps de mettre le maximum de repères Donc cela me permettra de gagner du temps et d'être le plus précis possible par rapport à la photo du modèle Ensuite je vais pouvoir passer à la couleur Donc plusieurs techniques peuvent être utilisées Donc soit on peut utiliser des bâtonnets, des crayons, des peintes pastelles La technique sera la même, il suffit juste de faire une première couleur de base Et ensuite de venir fondre le tout avec soit ses doigts ou une éponge pastel Donc ne pas vous oublier surtout c'est de mettre les couleurs Donc quand on travaille le noir, il y a des couleurs qui sont invisibles Donc cela peut être du violet, du bleu, cela peut être du rose également Donc ce sont des couleurs invisibles qu'on ne voit pas forcément à l'oeil nu Mais qui permettent de faire ressortir le sujet ainsi que ses lumières Donc au niveau de l'oeil, je vais tracer d'abord le tour noir Donc je vais prendre le soin d'utiliser un Faber-Castell-Pitt noir Qui permet d'avoir une mine plus dure et donc plus efficace pour poser la couleur Donc cela permettra d'avoir un noir tout de suite intense Alors ensuite je vais utiliser une couleur ocre de la marque Derwent Qui permettra de rajouter de la lumière mais de la couleur marronnée Donc cela permet d'avoir un rendu fidèle au modèle et d'y apporter la lumière vers le haut Donc je l'estompe avec mon doigt pour bien que le pigment accroche à la feuille Donc cela peut être perturbant mais sur la base du fond là j'ai utilisé une couleur gris bleu Qui permet d'ajouter la lumière sur le dessus et qui permettra d'ajouter les effets de poils noirs Au-delà de cette couleur justement Alors n'oubliez pas, si vous découvrez ma chaîne, pensez bien à vous abonner Et enclenchez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos Alors là je viens passer les premiers repères Donc je viens poser toutes les couleurs différentes Donc je viens poser le noir, la couleur gris bleu, la couleur un peu bleu nuit comme j'aime l'appeler Donc je mets du médium sans saturer, sans forcer Donc c'est ce que j'explique dans mes cours de pastel Comment faire pour appliquer les couleurs sans saturer son papier Donc il faudra faire également attention à la qualité du papier, la marque, etc Et également la couleur, qui selon la couleur, le papier aura un grain plutôt fin ou plutôt épais Alors si vous souhaitez apprendre le pastel sec J'ai créé une formation gratuite Qui vous permet d'en savoir plus sur quel est le matériel idéal pour débuter Ainsi que deux cours offerts, paysage et floral Pour savoir si le pastel est fait pour vous Donc si vous souhaitez télécharger cette formation Le lien est juste en bas de la vidéo, en lien de description Donc je passe la couleur rosée de son petit nez Donc c'est une couleur de couleur carbotelo Donc on peut utiliser d'autres couleurs Moi j'aime bien justement varier les couleurs, les marques Donc j'utilise régulièrement souvent les mêmes crayons Car je suis habituée avec Mais il est tout à fait possible de faire un portrait complet Avec une marque complète C'est à dire soit des Faber-Castellepit Soit des carbotelo Après c'était préférence Donc là ça peut paraître choquant Mais j'ai mis un bleu assez flashy Qui permettra une fois le noir fondu De faire ressortir la lumière Et donner justement cet effet un peu plié Un peu lumineux au niveau de son cou Donc au début ça peut faire peur De justement mettre des couleurs bleutées comme ça Mais quand on vient recréer les détails par dessus Cette couleur là va justement se fondre Et faire quelque chose de très lumineux Sans paraître choquant Donc une première base nous permet justement De voir dans l'ensemble notre cheval Et ainsi y apporter les détails C'est donc une technique qui nous permet De nous détendre Et ensuite de faire les détails Donc tranquillement Donc là j'ai utilisé un papier cristal Pour me permettre de m'appuyer Et pour être le plus précis possible Alors faites bien attention Quand vous dessinez la zone du regard D'y aller doucement Car c'est une zone très importante Qui fera vraiment tout ressortir votre sujet Et qui sera essentiel Donc prenez votre temps pour faire l'esquisse Prenez votre temps pour faire la couleur C'est cela qui fera ressortir tout votre sujet Donc il va falloir faire aussi attention C'est à dire à l'effet ombrage Qui est sur la droite Car il permettra de justement Donner cet effet 3D à notre cheval Donc il va être essentiel d'y ajouter De l'ombrage noir Assez foncé Avec un effet bleuté à l'intérieur Et sur le devant de notre cheval Au contraire Et ajouter de la lumière Donc avec des couleurs bleutées Un peu blanches Un peu gris Donc cela permettra d'ajouter Un maximum de lumière Donc avant de commencer votre portrait en couleur Je vous recommande toujours De regarder votre sujet au loin Et d'ainsi regarder d'où vient la lumière Donc là on voit bien Que la lumière vient du dessus du modèle Et vers la droite La lumière est moins importante Donc c'est là dessus qu'on va travailler Donc au début Il n'est pas forcément nécessaire De trop détailler Ce qui est important au début C'est vraiment de placer Les ombres Les lumières Pour bien comprendre justement Comment Comment justement Notre cheval est fait Donc comment les lumières Sont mises Pour ce côté Et justement 3D De notre sujet Que ce soit un cheval Un chien Ou autre Alors actuellement Il y a une offre spéciale Au moment où je partage cette vidéo C'est une offre spéciale de Pâques Donc réservez uniquement Aux abonnés Qui sont sur la newsletter Donc si vous souhaitez profiter De cette offre Tant qu'elle est en ligne Je vous invite à vous inscrire A la newsletter Ou participer à la formation gratuite Ou pour les prochaines offres Pour les occasions Comme Pâques Comme Noël Etc Je vous invite à vous inscrire A la newsletter Donc le lien est juste en dessous De la vidéo Alors pour le crin Là j'ai utilisé Mon derwent Marron clair Donc ocre Qui permettra de rajouter Un petit peu de profondeur Justement au crin Parce que si j'aurais mis Que du blanc On ne l'aurait pas vu Donc il faut voir Un petit peu Qu'il a un effet Homorragé Un peu sali Je pense Donc c'est pour ça Qu'on va rajouter Cette couleur Donc dans le crin On a différentes couleurs Sur notre modèle On retrouve un effet Un peu bleuté On retrouve un peu De gris clair Du blanc Du marron Donc c'est toutes ces couleurs Qu'on va s'amuser A représenter Sur notre sujet Donc le crin Surtout sur les petits détails Du haut Il ne faut vraiment pas appuyer Il faut laisser coulisser Le crayon Donc du bout des doigts Pour vraiment donner Un effet très fin Du crin Donc certains crayons Vont mieux repasser Que d'autres Au niveau des lumières Donc c'est pour ça Que j'ai utilisé D'abord une couleur En marron foncé Pour ensuite repasser Avec un orange Qui permettra Sur les bouts du crin De faire ressortir Justement Cette couleur Donc il faut faire attention De ne pas penser Qu'il y a seulement Une couleur Il y a des étapes Pour créer le volume Donc il y aura Plusieurs couleurs A poser Donc c'est tout ça Qu'on apprend Dans les cours Donc ce cheval Fait partie Des cours Du pack animalier Et également disponible A l'unité Si vous souhaitez A votre tour Le réaliser Donc les petites Dernières touches Se font avec du blanc Ça permet d'ajouter Les dernières lumières Finales Alors attention De ne pas trop appuyer Allez-y doucement Pour justement Faire ressortir Toute cette lumière Donc on n'oublie pas Les petits derniers détails Les petites moustaches Les petits poils Autour du nez De la bouche Donc là J'ai eu envie De sélectionner Une couleur Assez lumineuse Donc j'ai pris Un rose Pour faire ces petits poils Tout autour Mais on peut également Utiliser du blanc Merci d'avoir regardé La vidéo Dimanche Jérôme vous partage Tous ses conseils Et astuces Donc pensez bien A vous abonner Et enclencher La petite cloche Pour ne pas la rater Je vous fais De gros bisous Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada